Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le projet Fitabeille. Je suis Benoît Gélin, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université et je suis spécialiste des interactions plantes pollinisateurs. Et je serai accompagné par deux autres collègues dans ce projet, Mathilde Baud qui est maître de conférence à Orléans et qui est spécialiste du nectar, et Bertrand Schatz qui est directeur de recherche CNRS et qui est spécialiste des plantes à fleurs pollinisées par les insectes. Alors bienvenue dans le programme Fitabeille. Le programme Fitabeille, c'est un programme de sciences participatives qui va s'intéresser à comprendre les interactions entre plantes et pollinisateurs en milieu agricole. Alors ce programme de sciences participatives, il est en partenariat avec la Vergerie Nationale et cofinancé par l'OFB et le Plan Eco-Fyto et il est surtout en partenariat avec vous, les étudiants des lycées agricoles, qui allaient nous aider à récolter plein de données intéressantes pour la recherche et pour pouvoir travailler sur ces interactions de plantes pollinisateurs. Nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de comprendre pourquoi les abeilles déclinent et pourquoi elles déclinent si rapidement. Une des raisons avancées, c'est bien sûr l'utilisation massive de produits phytosanitaires, de pesticides qui sont toxiques pour les pollinisateurs. Et nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est à quel point ces pesticides-là se retrouvent dans le nectar et à quel point il est absorbé par les abeilles. Mais pour comprendre à quel point il est absorbé par les abeilles et comment ils se retrouvent dans le nectar, il faut déjà quantifier ce nectar, c'est-à-dire quantifier la ressource produite par les cultures. Et c'est là que vous intervenez, c'est là que vous allez armer de vos pipettes et de vos réfractomètres, aller dans les cultures à proximité de vos lycées agricoles pour aller chercher du nectar dans les fleurs, doser ce nectar, c'est-à-dire en quantité et en qualité, la quantité en termes de millilitres et la qualité en termes de sucre. Et moi, de mon côté, je vais essayer de regarder s'il reste des traces de pesticides dans ce nectar-là. Et puis, ce n'est pas le seul travail qu'on vous demande. Le travail qu'on vous demande également, c'est d'aller rechercher, d'aller capturer les abeilles qui butinent et d'aller regarder quelles sont leurs espèces. Alors pour ça, on va essayer d'innover. On va essayer l'année dernière, depuis même très 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 longtemps, quand on capture des abeilles pour les identifier, on a tendance à les igouiller. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très difficiles à identifier à l'espèce. Il y a mille espèces d'abeilles sauvages en France et ces abeilles, elles sont très difficiles à discriminer les unes des autres. La différence entre certaines espèces est même quasiment impossible et se fait uniquement par la génétique. Alors cette année, on va essayer d'innover et on va les endormir avec du CO2. Donc vous allez avoir des petites pompes à CO2 et puis l'idée, c'est d'endormir l'abeille, de la prendre en photo sur toutes les coutures, de la mesurer. Et puis au bout de quelques minutes, elle va se réveiller et se réenvoler. Et donc, grâce à vous, on saura à la fois quelles sont les abeilles qui visitent les cultures et quelles sont les quantités de ressources produites par ces cultures et s'il reste des pesticides dans le nectar de ces cultures. Et à l'aide de toutes les données que vous allez nous faire remonter, on aura comme ça des points sur toute la France, des points en Bretagne, des points dans le sud-ouest, des points dans le sud-est, des points en Alsace également. Et grâce à ça, on aura plein, plein, plein de données. On aura une cartographie comme ça de ce qui se passe sur toute la France. Alors, on vous attend nombreuses et nombreuses pour participer à ce programme Fitabeille avec vos enseignants qui sont venus en stage à la Bergerie Nationale pour discuter du protocole qu'on a co-construit avec eux. Et donc, on espère que ça va tourner. Et puis n'hésitez pas à poser des questions également à vos professeurs qui peuvent le remonter sur notre channel Discord. Et puis, on se retrouve dans quelques mois pour discuter de la prise de données. Allez, bon échantillonnage.